Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics en bref. En bref, aujourd'hui je vous parle d'un de mes coups de cœur qui vient tout juste sortir en librairie, I Kill Giants chez iComics. A l'occasion de la sortie en France du film I Kill Giants en Blu-ray DVD, iComics nous propose donc de découvrir le comic book dont est inspirée cette histoire. I Kill Giants est un graphic novel sorti en 2008 chez Image Comics. C'est écrit par Joe Kelly et illustré par JMK Nimura. Barbara Torsen est une jeune fille vraiment pas comme les autres. Elle n'a pas beaucoup d'amis, elle n'aime pas les gens comme elle aime à le rappeler. Un peu geek, avec un look atypique, elle s'est inventé un monde fantasy dans lequel elle chasse des créatures qu'elle appelle géants. Ce monde prenant de plus en plus le pas sur sa vie réelle, elle est convaincue que ces géants existent, qu'ils arrivent et qu'elle est la seule à pouvoir les arrêter. Dans son entourage ou à l'école, personne ne la croit. Beaucoup la prennent pour une folle. Moquerie, harcèlement et bagarre deviennent au quotidien. Elle est seule dans son monde, seule face à ces géants, complètement seule. Mais peut-être est-elle également la seule à avoir raison et connaître la vérité. Joe Kelly nous livre un scénario assez déroutant. On commence le livre sans plus, sans trop accrocher, en se demandant pourquoi tant de monde en dit tellement de bien, pourquoi ce livre est-il si spécial ? On s'accroche donc, on enchaîne les pages, Barbara nous surprend, nous déroute et là, la magie opère. On n'arrive plus à décrocher, on se prend d'affection pour elle, sa vie, son histoire, ses péripéties. Et on referme ce livre, la boule au ventre, après une énorme claque qui nous retourne. Un vrai coup de cœur pour ma part. Au dessin, c'est un peu comme pour le scénario. Le style graphique de JM Ken Nimura à la limite du manga pourrait en rebuter certains. Mais là encore, ça fonctionne et on s'aperçoit que la patte de Ken Nimura est parfaite pour retranscrire les émotions et ce chemin de vie où l'on accompagne Barbara. Pour finir, je vous rappelle que le film est disponible en louré DVD, réalisé par Anders Walters. Vous pourrez y retrouver Madison Wolfe dans le rôle de Barbara ou encore Zoé Zaldana en Mrs. Molly, la psychologue de l'école. Bon, je ne vais pas vous mentir. Malgré un scénario de Joe Kelly en personne, le film est loin d'atteindre le niveau du comic book. Je n'irai pas parler d'une adaptation ratée, mais malheureusement, côté émotions, ça ne prend pas. On ne retrouve pas la magie et la poésie du comic book. Pire encore, nombreux sont les gens qui vont se sentir trompés par le marketing douteux nous vendant un film bourré d'effets spéciaux, épique, alors qu'il est tout autre. A titre d'info, j'ai vu le film après avoir lu le comic book. Peut-être est-ce ça ? Bref, je vous encourage à lire le graphic novel avant si possible, sous peine de vous gâcher une partie de l'histoire. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Côté Comics en bref. Merci d'avoir suivi cette petite émission. Courez chez vos libraires pour lire I Kill Giants, vous ne serez pas déçus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à laisser vos commentaires, partager l'émission ou vous abonner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre Côté Comics.